Le groupe sanguin Alors c'est quoi un groupe sanguin ? Alors, qui fait article, c'est quoi la définition ? C'est pas vraiment une question d'arrivée de là, mais quand même, c'est à savoir. Le groupe, c'est quoi le groupe sanguin ? C'est un ensemble d'antigènes membranaires sur les cellules sanguines circulantes. En général, le type de chaleur, pour que le groupe sanguin, tout de suite, réconsez l'antigènes membranaires sur la surface des globules. C'est-à-dire qu'un groupe sanguin, c'est un groupe sanguin électrocytel. Et qu'un groupe sanguin, il peut être défini un groupe sanguin électrocytel par rapport au verrou, mais il y a des groupes sanguins plaquettaires, des groupes sanguins sur les polynucléaires, donc toute catégorie de polynucléaires, il y a des groupes sanguins HLA, sur les tissus. D'accord ? Donc la définition générale du groupe sanguin, c'est un ensemble d'antigènes qui sont présents ou absents à la surface de cellules sanguines circulantes. D'accord ? Alors, ces antigènes membranaires vont être réunis dans ce qu'on appelle des systèmes. Alors, juste, je vous rappelle qu'à la surface des globules rouges, il y a 7 microns, qui sont sans noyaux. Et puis, à sa surface, il y a pratiquement 680 antigènes. C'est juste pour vous dire une idée qu'on doit transfuser en phénoménocompatible, c'est à l'heure qu'on ne peut jamais transfuser en phénoménocompatible. C'est impossible que tu n'as pas les deux globules rouges, et les rouges sont identiques à les 680 antigènes qui sont identiques. Les frères jumeaux monocycopes, leur répartition antigénique n'est pas du tout pareille. Ça ne vous dérange pas les frères monocycopes là ? Allez ! Oh, monocycote, c'est pas comme ça. Il faut que je t'empêche un peu de la répartition, évidemment. Oui, bien, parce qu'il y a une maturation post-natale. Donc, il y a des antigènes, 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 il y a des antigènes qui doivent s'exprimer. D'accord ? Ce qui marque, entre autres, pour le même temps avec la grossesse, il y a des antigènes pour que la dame puisse porter un bébé de moins, le bébé va exprimer des antigènes spéciaux type HLA, et que tout sera chou, et une fois que l'antigène est à la surface du globule rouge qui travaille, le bébé sera expulsé sur le champ. C'est un des signaux de l'expulsion que le bébé est naturel qu'il n'y a. Donc, on a dit des phénomènes encore de cette répartition. Mais heureusement, sur ces 680 antigènes qu'on va essayer de regrouper au système, et sur le moment où on a des groupes, on a des caractéristiques en commun. D'accord ? Alors, ces systèmes qui sont dans ces systèmes de groupes sanguins, ils sont transmis sur un mode génétique indépendant des autres systèmes. mais aussi, tous ces systèmes sont transmis sur le cœur, et tous ces systèmes sont admis sur le système, et ce qui est très bien. Les exemples, les principes des systèmes qu'on va étudier, on va voir le système ABO et ses associés. D'accord ? Ou finalement, vous n'avez pas toujours l'ABO, et vous n'avez pas toujours l'ASUS, vous n'avez pas toujours l'ASUS, vous n'avez pas toujours l'ASUS, On va étudier un peu plus de biaux, mais on va commencer à se régrouper la menace. Alors on va chercher l'intérêt de la biaux, on va chercher la biaux, on va chercher le rizus. Mais là on va être intelligent et on va créer le rizus. Donc à biaux et associés et rizus et collègues. Et pourquoi on étudie ces systèmes-là? Ce n'est pas pour nous embêter. D'ailleurs vous n'étudiez pas les 680 antigènes ni les 28 systèmes antigéniques et on va chercher l'intérêt de la biaux. Ils vont tout casser. Je mets un système à la biaux, parce que ça tue, quand on ne le respecte pas. Ils mettent à l'intérêt de la biaux, les systèmes résusent. Ça peut entraîner des problèmes de transfusion. D'accord? Et certains systèmes, c'est assez important. Si on ne les respecte pas, pareil, ça risque de me poser des problèmes. Tant que ça ne me dérange pas, tant que je ne les étudie pas. Il est responsable de quelque chose. Ok? Alors, l'intérêt infini, c'est que moi, je dois sécuriser ma thérapeutique transfusionnelle et que moi, je dois sécuriser ma princesse. Je veux qu'une dame puisse mener une princesse interne, qui ne le rejette pas. D'accord? Et que quand je vais transfuser mon malade, qu'il n'y ait pas de rejet de la transfusion et que maintenant, c'est là que ma chèque a fait transmission. Alors, voici comment certains de ces antigènes sont présents. Donc, un comme là, c'est un autre en globule rouge. Vous avez le système A, B et H. Donc, c'est un sommet de l'iceberg du système ABO. Vous avez le système Rhesus sommet de l'iceberg du terme grand et 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 grand. Et puis, vous avez lequel? Donc là, c'est pour vous dire qu'en fait, c'est des antigènes. Sur quels chromosomes, ce n'est pas important à retenir. Alors, on va commencer par ces abéos-là. Alors, le système ABO, c'est des glucides. D'accord? C'est des glucides qui sont portés soit par des glycolipides ou des glycoprotéines. En fait, ils sont en lipides ou en protéines. C'est un glucide. On ne va pas trop l'interméditer. Ces antigènes dans le système ABO, ils sont présents dans de nombreux organes et tissus. D'accord? Donc, je m'accorde un peu partout car j'ai une sérieuse ébiquitaire. D'accord? D'accord, on m'a les cellules sanguines. Donc, les cellules sanguines, ça veut dire, je ne sais pas, le bleu rouge, plaquette, le bleu blanc, que le bonit sans porteur des antigènes ABO. Et pourtant, quand vous transfisez du plaquette en j'encombe, si vous avez respecté l'ABO. Allez. Alors, le système ABO, c'est le fait que j'ai des antigènes A ou la B. Il s'emportait par les cellules sanguines. Je ne savais pas que je parlais de globules rouges. C'est-à-dire que la globule rouge A, ça veut dire que la globule rouge A, il faut qu'on a l'antigène A. Plaquette, il faut qu'on a l'antigène A. Mais globules blancs, il faut qu'on a l'antigène A. Et pourtant, si on va faire une transfusion, je dois respecter l'ABO. Sinon, ça va être l'hémolise intravasculaire. Mais si je vais transfusion en plaquette, je ne vais pas la respecter. Et pourtant, on est encore sur l'ABO. Dans l'âge de transfusion, on les respecte à l'ABO. Et les égâts ne sont pas trop importants quand je vais travailler sur des plaquettes. D'accord ? Entre autres, ce sont des antigènes vices où il y a l'argent. Dans des conditions particulières. Mais sur les plaquettes, ils fixent et se défixent. Mais ils sont naturelles. Il y a une autre présence. Ils sont naturelles, mais ce n'est pas ça. D'accord ? Donc on a les cellules sanguines, d'accord ? On a les cellules épidéries, on a les cellules épithélias. Il y a un peu partout, à part quelques tissus, les cellules nerveuses, les cornées et l'os. Je m'en ai dit qu'il n'y en a pas. Ça veut dire que moi je peux greffer des neurones indépendamment du groupe ABO. Après, je peux dire que j'ai le centre, pour les filles. Faites les cornées et l'os, je ne peux pas respecter la brise. D'accord ? Il n'y a pas de roger, il n'y a pas de soucis. Par contre, on ne peut pas s'amuser à faire greffer un rat en avion incompatible. Je ne peux pas greffer un cœur en avion incompatible. Pourquoi ? Parce que les anticorps naturels sont là, et que sur table d'opération, il va y avoir un roger. D'accord ? Dès que tu déclares, il suffit d'avoir un antigène et un anticorps hygiéniste. Je l'attaque, mais roger, mais roger. Ok ? C'est un roger immédiat et une ischémie de l'organe. D'accord ? Mais le fait que roger mes antigènes sont présents un peu partout, sur toutes les cellules, mais également, regardez, on va les retrouver dans les liquides de l'organisme. C'est-à-dire que les antigènes sont présents dans le sérum, dans la salle, dans le lait, dans le spa, partout dans les liquides de l'organisme. D'accord ? La police judiciaire, quand j'entends à des groupes, même s'ils n'ont pas d'achat 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 d'achat. L'armètre, elle s'arrête à une greffe de moelle osseuse. C'est-à-dire que tu es groupe sanguin, d'accord ? En même temps, tu le s'es mis, voilà, je ne sais pas laquelle pathologie, tu as été greffé par une moelle osseuse, c'est un sujet de groupe sanguin B. D'accord ? Non ? Pour la greffe de moelle osseuse, on peut greffer en avion incompatible. Il n'y a pas de souci. D'accord ? Et c'est un bon, d'accord, 68 avant, que la greffe de moelle osseuse, elle est prise ou non. D'accord ? Donc après on a quelques heures, il n'y a pas de grève de moelle osseuse, je ne sais pas que B. Ok ? Mais si j'avais quelques heures dans la salive, tu n'as pas de grève de moelle osseuse. Donc tu vas avoir une discordance de deux groupes à droite. D'accord ? Avec un riche-rément sous immunodépresseur, beaucoup de médicaments et que ce n'est pas évident qu'il y ait de prise de grève. Mais bon, vous avez l'avion incompatible, nous avons le plus en avion incompatible. Et puis on sait maintenant gérer les grèves de l'avion incompatible. Alors, on a que ces antigènes-là, on va les retrouver dans toutes les équipes de l'organisme. D'accord ? Alors, ces antigènes, ils ne sont pas spécifiques à l'être humain. Ces antigènes, on peut les retrouver dans de nombreuses espèces et surtout chez certaines bactéries. Donc, le choix est là, on a bien. Alors, comment se fait la transmission de ce système-là ? Alors, la transmission, elle est héréditaire. D'accord ? Et on va voir que, en fait, ça va être codé par des gènes et des enzymes particuliers. Leur fonctionnement, c'est le système ABO, montage petit-âge, et puis, je vais vous parler de l'orégeuse. C'est normal, ils sont dialéliques, codominants pour certains et dominants pour d'autres. Je m'en ai dit que codominants et dominants. Alors, je t'ai un peu comme antigènes, toi, moi. Alors, ce système ABO, je n'ai pas l'égard, mais il est en forme. A, B, AB, O, c'est normal. Le H, c'est un autre système en Europe. Il y a un système, il y a un système. Il y a un système de grand H au système de petit H. Oui, il y a un système d'hygiène. C'est un système important. Tu as pour l'A et le B et le ABB. Donc, vous avez une certaine façon de faire ça. Donc, on s'appelle A1 et A2. On s'appelle A3. On s'appelle A3. On s'appelle A8. On s'appelle A1. On s'appelle A3. D'accord? Mais heureusement que les dommages sont extrêmement rares, autant je vous vois qu'en fait, on est orienté vers leur présence. Les plus majeures dommages sont A1, A2, B ou AB. D'accord? Sur l'expression co-dominante, alors quand A ou B sont co-dominants, on va dire ça. Donc ici, ils s'expriment. Ici, il y a un boulot. Qu'est-ce que je vais te faire? Enfin, les dommages se deviennent sur le plan génétique. Alors sur le plan génétique, il faut savoir que les premiers ancêtres internes, le gène qu'il avait, c'était le gène qui code vers l'antigène A. En fait, il code vers une enzyme. D'accord? Une enzyme. L'enzyme est une enzyme qui est une enzyme qui est une enzyme et qui est une substance H. D'accord? Alors, à un moment quelconque de l'évolution, le gène HEDR, il a fait une mutation sur 4 acides aminés. Donc vous avez la même longueur dente, le même gène, mais on a 4 mutations. Et ça, ça va coder pour un enzyme, allez-y, qui va coller à un autre sucre ou à une SMI B. D'accord? Allez, allez, je vais vous mettre jusqu'à 4 acides aminés. Donc les fignes, ils sont co-dominants. Les fignes, ils produisent des enzymes cortaux. Alors, je dis maintenant que quand j'ai une âme où il y a quelques-uns, on va créer un code en stock prématuré. Vous voyez? À un moment quelconque, vous n'avez pas un code en stock prématuré. Vous voyez? À un moment quelconque, vous n'avez pas un code en stock prématuré. Vous voyez? D'accord? Donc, c'est ce qui est structurelle. Donc, c'est ce qui est structurelle. C'est ce qui est un enzyme. La traduction, c'est ce qui est un enzyme. Il ne compte pas pour une protéine. C'est ce qui est protéine. Donc, c'est ce qui est un enzyme. J'ai une protéine, j'ai 300 acides aminés et j'ai un enzyme. C'est ça, le groupe O. D'accord? C'est un A. Vous voyez? Le fameux, il y a un O. Parce qu'il n'y a pas de 2 millions d'euros. D'accord? Donc, ici vous avez A, B ou O. Rapidement, je vais vous montrer. Le fameux A1 et A2. Surtout le gène A. Et le gène A, il n'y a pas de 2 millions d'euros. Donc, il n'y a pas de 2 millions d'euros. Ce n'est pas important. Le parti où il y a un enzyme. Donc, il y a un enzyme A1. Et le gène A2. D'accord? Donc, vous voyez comment le gène d'amina. C'est un enzyme A2. Donc, vous voyez comment le gène A1. Le gène A1. Et 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 le gène A1. Donc, il faut avoir la substance A1. Et le gène 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 A1. D'accord? Alors, le gène A1. Donc, il n'y a pas seulement d'y aller les co-dominants. Donc, A et B sont co-dominants. Et il y a le gène O de l'autre côté. Alors, là, on va voir sur le chromosome 9. On a 4 principaux allèles. Un tout comme l'allèle A1. Le gène A1. L'allèle A2. L'allèle B. Et puis, vous allez l'allèle O. Et rien faire avec le gène. D'accord? A et B sont co-dominants. A et B sont dominants vis-à-vis de vous. Alors, l'allèle A1 et l'allèle A2. Ils vont co-d. B, elle va coder pour un enzyme, c'est un galactosyl transphérale. Galactosyl transphérale, c'est-à-dire que j'ai l'antigène H-QM4, toute la sorte de l'antigène B. Et là, je vais être un groupe A, vous voyez, je vais être un groupe B. Là, j'ai l'allèle A1 et un autre terme. Alors, l'enzyme A1, dès que l'enzyme A1 est dans les 21 acides aminés, c'est une enzyme très particulière. Donc, si vous avez la substance H, elle va coller le sucre, c'est un cycle de 1000 antigènes. Donc, prenons 10 secondes, 1000 antigènes. L'enzyme A2 est quoi ? 100 antigènes. Mais quand même, rien. Donc, 10 secondes, elle est plus tard, c'est un cycle de 900 antigènes. C'est un cycle de 1000 antigènes. C'est-à-dire que c'est le même sucre. Et là, j'ai toujours de l'antigène A. D'accord ? C'est-à-dire que ça vous donne une idée, c'est-à-dire que les enzymes faibles, c'est-à-dire que c'est-à-dire que c'est-à-dire qu'on peut le faire. Donc, c'est-à-dire qu'on a l'a l'anzyme qui font des 10 ans. Comme la première fois, elle fait 1000, elle fait 90. Une seule, elle fait 700, une seule, 500, une seule, une seule, 400, elle fait 300. Ils font des 10 ans. Ils font des 1. Donc, ils font des 10 ans et ils font des 1. Et puis, on fait 2 antigènes. Pourquoi vous avez dit qu'on a l'anzyme A2? Pourquoi ça fait 2 antigènes ? C'est-à-dire qu'on a l'anzyme A2, c'est-à-dire qu'on a l'anzyme A2. Je vais avoir deux antigènes A. Est-ce que je peux visualiser la calibration ? Non. Donc sur le plan qui m'a fait une plaque, je vais me dire où ? Je vais me dire où ? D'accord ? Je vais me dire que je vais me dire dans les preuves globulaires que je vais mettre l'anti A. L'anti A, l'anti-gène, 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 le chien, je ne peux pas les rapprocher. Vous voyez ? Donc je vais me rapprocher à l'autre. Je vais me dire que je vais me dire où ? Il faut qu'il n'y ait pas les preuves séries. Quand on fait les preuves séries, puisqu'elle a l'anti-gène A, elle devrait avoir automatiquement de l'anti-gène anti-B dans son phénomène. D'accord ? Alors, si c'était un O, le O m'a fait l'anti-gène A, m'a fait l'anti-gène B. Il devrait y avoir l'anti-A et l'anti-B. On va voir. Allez-je, il devrait y avoir. Vous voyez ? 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 Je devine qu'en fait, je suis sur un A faible. D'accord ? C'est un A faible, on a dit de l'anti-B. On va voir. Donc, c'est une sous-catégorie de A qui me pose un problème, fait l'identification globulaire, ni plus ni moins. Mais après, dans les transfusions, je dois faire attention, en général, les groupes A faibles, on les fait transfuser par du O, on ne les fait pas transfuser par du A. D'accord ? Juste Stéphano. C'est ça, ce qu'on appelle les difficultés de groupe A sur les paillasses. D'accord ? D'accord ? Donc, mais les groupes A1 et A2, ce sont des enzymes puissantes. En fait, ils ont suffisamment de nombre d'antigènes à la surface du globule rouge, ils ne causent pas de problème. Mais les groupes A1 et A2, c'est des enzymes puissantes. Alors, on y revient. En fait, on doit, à A ou à A2, faire le combiné, c'est une petite conclusion. Bien. Alors, le système grand H, petit H, il y a deux alènes, le grand H et la petit H, et que cette fois-ci, je crois que l'autre, c'est un galactosamide, c'est l'enzyme T, c'est le L qui est possible transférable. Si l'enzyme est l'enzyme, je pense que c'est le sucre, c'est mon sucre, c'est mon sucre, c'est le H. Ou si vous avez l'enzyme H2, c'est-à-dire que j'ai l'enzyme H2, et je vais le dire. Ok? Bien. Donc, les génotypes possibles, c'est grand H, grand H, grand H, petit H, petit H, petit H, petit H, Ils vont exprimer H2, homozygote, grand H, H2, hétérozygote, mais ils vont même les exprimer H. Et d'ailleurs, ils me posent problème, il n'y a pas de substance grand H. Et si je n'ai pas de substance grand H, même si j'ai reçu les gènes A et B, je ne peux pas les exprimer. Parce que les enzymes T, qui ont des substances H, qui ont des substances H, et c'est les fameux? Bombay. D'accord? Maintenant, vous devinez que le Bombay, il y a deux catégories. Le Bombay, il y a une grande H, mais elle est dans la B au-derre. Il y a une vraie, vraie Bombay, elle est dans la H ou dans la B. Ce sont deux catégories différentes. Alors, donc, Rony, synthèse de l'antigène H, elle est nécessaire à la synthèse des antigènes A et B. Alors, Rony, c'est juste pour rappeler, donc l'allèle grand H, c'est une, le produit primaire du gène, c'est une pucosyltransferase. D'accord? L'allèle A1, c'est une N-acetyl-galactosamyltransferase, A2, N-acetyl-galactosamyltransferase, A2, N-acetyl-galactosamyltransferase, A2, N-acetyl-galactosamyltransferase. Alors, Rony, c'est pas à mot de lire, mais juste, face à la bâle, c'est tout à l'heure, N-acetyl-galactosamyltransferase, D-galactosyltransferase. Le Zouz, naf, c'est du galactose. C'est pas ça, le sucre, par ça, oula, le fructose, galactose, surtout, le Zouz, A et B, pourtant, il y a une femme, galactose, galactose, mais il y a comme s'il y a un groupement inter-sicile. Donc, le groupement, c'est H2A, F2U, N-acetyl-galactosamyltransferase, et pourquoi on insiste ? Parce que vous devez retenir le fait que les groupes sanguins, c'est pas des groupes primaires. On peut avoir des changements de groupes sanguins dans des situations pathologiques. C'est-à-dire qu'il y a un groupe A ou le B. C'est-à-dire qu'il y a un groupe A ou le O. Quelle genre de situation ? C'est des situations, on peut le dire, en général, des situations de cancer. C'est-à-dire que, dans certaines situations, en général, tout comme je suis qui va à l'hôpital, c'est les gens qui ne le sont pas bien du tout. Donc, il est devant le groupage, avec le fameux B Aki, c'est-à-dire qu'il est bien reconnu. Il y a un groupe A, c'est-à-dire un acétyl. Donc, il y a une tumeur castrique, c'est-à-dire une tumeur au niveau du côlon. Le tumeur, parmi les propriétaires, c'est-à-dire qu'elle produit une osive qui s'appelle acétylase. C'est-à-dire qu'A, c'est-à-dire qu'A, c'est-à-dire qu'un groupe acétyl, c'est-à-dire qu'un groupe A, c'est-à-dire qu'un groupe A, c'est-à-dire qu'un acétyl, qui n'est pas le cas, galactosiste, galactolis, n'est-à-dire qu'un groupe B, donc il y a un groupe B, et en général, ce genre de problème, ici, c'est-à-dire qu'il a un cas de B, il y a un cas de B. Et tu veux voir, qu'il y a un groupe B, très bien. Et qu'elle a un problème d'une tendance entre la globule A et la série, tu ne peux pas porter un groupe B à une globule A, ou un anticorps B, mais c'est-à-dire qu'il y a un problème en général, ce genre de tumeur, ça survient chez des personnes âgées et qui sont déficitaires sur les formes illicitelles. Donc du coup, le type, les anticorps A, donc ça ne va pas réagir plus que dès que les trois séries complètes. qui ne réagissent pas, ils auraient dû l'alerter. Ce genre de problème ne peut pas être validé par un technicien d'outil. Il y a des biologistes derrière, il y a un problème pour le groupe A, il y a un problème. Je ne peux pas déterminer le groupe Sanka. Si vous avez une légende, transfisez le mot, il y a un problème pour le groupe. D'accord ? Tellement les fous, ça va peut causer des problèmes énormes. D'accord ? Entre autres, on anticipe, la loi trouve que le groupe sanguin doit être fait sur deux prélèlement. Et deux prélèlement, c'est très bon, par deux séquiciens, par deux lots de réactifs, avec un prélèlement, 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 des partisans, en faisant de nos prélèlement du charbon, et déjà les partisans, ont besoin de la transmutation de chez Raon, transformés. Si, ça va, elle devrait s'attaquer, mais d'un tir, je n'arrête pas, tout ça, vous pouvez le faire de l'hypnologiste. Il porte des antigènes inflammationls. C'était un man, on va la marrer, on a des anticorps qui vont tirer, tout l'indiculant qu'ils vont la classer, ça me dit que les anticorps ils vont faire la clé, avec leur système tarif, le système d'europia s'est parti. Du coup, il y a toujours des bleus et des rouges. Alors, qu'il y a aussi les anti-veillement attaqué à la haja de Tartay. Nous avons des retours à la fin de 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 la fin. Mais les retours sont très nombreux. Pour dire que les retours sont très nombreux. Je me suis dit, moi je ne suis pas content. Merci à mon soutien. Alors, donc Rony, on les a vus. Alors, le système grand H, on va aller voir son surimage. Donc, je ne décroche pas que le précurseur de base. alors si jamais moi j'ai irrité à la calme une copie de H, donc je vais produire le phycoside transférase, je vais avoir l'antigène A. Alors le système ABO, je l'observe le système ABO, alors là vous voyez, donc le H, c'est comme ça, si jamais j'ai le gène A, je vais produire une enzyme liée N-acetyl-galactosamine, je n'ai pas ça, je vais être en A, d'accord? Pareil pour le B, je n'ai pas la sorte de galactose et je vais être un antigène B. Donc là vous voyez, antigène H, d'accord? Après si j'ai irrité, donc si j'ai irrité une copie de A, j'ai irrité une copie de B, si je suis AB, c'est que je vais coller les deux. Et puis le O, c'est une enzyme inactive, donc du coup je vais avoir de l'antigène H libre sans rien du tout. D'accord? Donc les fameux bombets, il n'y a rien qui est modifié, ça veut dire qu'il n'y a pas d'antigène H, il n'y a pas d'antigène A, il n'y a pas d'antigène B. D'accord? Ça c'est la chimie, c'est la biogénétique du système ABO. Oui, en pratique c'est O, oui. Pour quelqu'un, il y a eu des cheveux. Il y a eu des cheveux ou il n'y a pas d'antigène ? Allez, j'ai ça. Alors je pense que ça fait que quand il y a eu des bombets qui dit, qui dit qu'il n'y a pas de bombets, parce que les premiers ont été détectés là, je vais voir après qu'ils ont dit qu'il n'y a pas de bombets, qui dit qu'il n'y a pas d'antigène à l'antigène A, ça ne va pas réagir. Il n'y a pas d'antigène B, ça ne va pas réagir. Quand on n'y a pas d'antigène A, ça ne va pas réagir. Et oui, je suis sur un O. L'épreuve série. L'épreuve série. Comment il n'y a pas d'antigène A ? Il va avoir dans son sérum de l'anti A. Comme il n'y a pas de l'antigène B, il va avoir dans son sérum de l'anti B. Donc c'est un O. Il fait qu'il n'y a pas d'antigène O et de la bombet. Bien. Alors, c'est les anti-H. C'est les anti-H. C'est les anti-H, c'est les qui fait qu'ils ont mis les bombets, ils ont mis le haut classique. L'anti-H, c'est l'anti-H. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'antigène A. C'est les anti-H. Et on ne peut pas faire un groupe. Il n'y a pas d'un groupe. Il n'y a pas d'une technique. Il n'y a pas d'un groupe. Il n'y a pas d'une autre. Il n'y a pas d'un groupe. Il n'y a pas d'un groupe. C'est 1 plus, le bleu rouge A et le bleu bleu, le bleu B et le bleu B et le bleu O. D'accord? Alors, nous devons nous donner à A, B et O, même dans les tépées, nous devons nous donner à A et A, B et O, et nous devons nous donner à A, B et O. C'est le témoin de l'épreuve cirique, d'accord, c'est le témoin, celui qui veut valider l'épreuve cirique. C'est comme les trois témoins. C'est tout, on est dans le monde. Alors, faites les preuves globulaires, certainement anti-A, anti-B, anti-AB. D'accord? Fais les preuves séries qui se mettent les globules rouges A, globules rouges B et globules rouges O. D'accord? Et là, les globules rouges O, on est dans le monde. Ça, c'est mon témoin à l'eau. Ce témoin-là doit être absolument négatif. Et quelqu'un, s'il est négatif, ça veut dire qu'il n'y a pas un autre anticorps qui est en train d'interférer les autres réactions internes. D'accord? Là, j'ai le réveil. Il vaut celui qui me fait ça, le O. D'accord? Puisqu'un de l'anti-A et l'anti-B, comme lui, il a de l'anti-H, le bon B, le O, il a un douche. Comme le O réveille, il n'y a pas le H. Donc, il va réagir. Mon témoin à l'eau est positif. Le témoin à l'eau est positif. Il porte un nerf. Je ne peux pas valider mon groupe sangha. Il n'y a pas deux possibilités. Soit que j'ai un alo anticorps dans le sérum, soit que je suis hors de brûle de bon B. Il ne fixe pas aussi les groupes A et B pour les firmes de l'anti-H. Le sérum du patient, il contient de l'anti-H. De l'anti-H, hein? Et de l'obus rouge A et B pour les firmes de l'antigène H. Oui, mais majoritairement, ils sont couverts par le A et le B. Je ne peux pas le visualiser. Je ne peux pas le visualiser. C'est une interférence. Donc oui, il y a demain les précurseurs. Alors là, on va passer au anticorps naturel. Alors, un sujet de groupe sangha, qu'est-ce qu'il a donc concerné? Anti-V. Anti-V. Nietzsche ou l'anti-V? Nietzsche ou l'anti-V? Non, c'est pas des antiques naturelles ou l'anti-V? Comme une douane, il a fait des anticorps naturels, anti-V. Et c'est des anticorps naturels? C'est des anticorps naturels? C'est des anticorps naturels. Tachemaka naturels? C'est par opposition à immunisation! C'est par opposition à l'immunisation. Et? Mijia. L'anti-V. Et donc, c'est pas l'immunologie? C'est pas logique. On ne peut pas fabriquer de telle façon que je ne peux pas produire un anticorps parce qu'il n'y a pas d'antigènes. C'est ça qu'il y a un système de contrôle de l'actéristique. Il n'y a pas d'antigènes. Il n'y a pas d'antigènes. Il n'y a pas d'antigènes. Donc si j'étonne la queue de l'antigènes, c'est qu'il n'y a pas d'antigènes. Il n'y a pas d'antigènes. Je suis bien. Donc je fais un anticorps. Donc en fait, ce n'est pas des anticorps naturels dans le présence du cœur, c'est des anticorps imains. Mais c'est imains particuliers. L'appellation d'anticorps imains, c'est mieux des anticorps qui sont produits suite à une transfusion. Oui, ce n'est pas une transfusion. C'est via l'alimentation bière. Donc c'est une hétéro-immunisation. Donc c'est à l'antigènes pour anticorps imains, on n'appelle anticorps naturels. Mais alors ce n'est pas des prénaturels. C'est des anticorps imains suite à une hétéro-immunisation. Après, via les bactériques, via l'alimentation bière. Dans l'eau, c'est à 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 l'eau. C'est une immunisation, mais c'est une immunisation particulière. C'est une hétéro-immunisation de l'eau. D'accord ? Donc, le fameux soi-disant anticorps naturel interne, il y a une boule absolument. Deutschland. Donc, l'a a a b, ou l'b a a, ou l'o a a b, ou l'ab a b. Ou l'ab ma a b, ma a b. Ok ? Et le bon b a, on a l'as serie, l'anti a, l'anti b, l'anti h. Donc, on ne peut pas le transfuser. Le bon b, on ne peut pas le transfuser. Dès que je peux le faire, a. Dès que je peux le faire, où est le fait? Donc, on a fait bon, mais bon, est-ce que vous allez voir les familles d'héros ? Sinon, voilà, voilà. Elle est très bien, c'est bon. Alors, on est bon, c'est juste la répartition comme groupe. J'ai appris à l'an, l'an et l'an, 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 c'est à peu près 32%. L'an fait 17%, c'est tout le reste, les groupes A, B, c'est 5% et les groupes C, 40%. Alors, voici la répartition de l'antigène H. Alors, regardez-moi, j'ai chauffé le groupe A1, la majorité est à H1, il a couvert avec du A ou quoi tu sois, il y a du H nu. Le B, l'ancienne B, alors, je sois, elle mettra, donc elle laisse plus de H nu, chauffe le A2, elle laisse plus, chauffe le O, il y a plus de H. Ok ? Alors, donc là, on en a fini avec les antigènes AB. Nous suivons l'antigène Résus, pas grave sur les anticorps, ça m'a des tableaux qui ont des règles là. D'accord ? Système Résus, alors c'est un grand système, les filles, plus d'à peu près de 40 antigènes qui sont décrits, on a 5 antigènes principaux. Et lui, on va le grand D, grand C, petit C, grand T, petit T, et donc on doit les respecter. Leur anticorps peut être méchant. Alors, le système grand D, si vous avez la protéine, l'antigène vous aidez plus, si vous ne l'avez pas, vous allez être petit D. Alors, vous n'avez rien, les antigènes dans le système Résus, c'est des antigènes de nature protéique. Contrairement à l'UT, c'était des glucides. D'accord ? Avec les glucides, oui, c'est des protéines. L'UT, c'était des antigènes qui sont portés ubiquitaires un peu partout, où ils ne sont portés que sur la lignée des clubes et rouges. C'est ce qui explique que la maladie hémolytique néonatale dans le système Résus, elle est beaucoup plus dangereuse que la maladie hémolytique néonatale dans le système ABU. Alors, si on est sur une incompatibilité materno-fœtale au système ABU, N-A, B, B et B, d'accord ? À un moment ou quelqu'un, on va estimer que des globules rouges n'ont pas de B, B, d'armonie laïenne. N-A, ils vont être cassés, je ne sais pas. En plus, moi, je peux développer des anticorps anti-B, car c'est vrai que mon système immunitaire est massif. Il y a des IgG, ils ont switchés ou ils ont appris à l'école, car ça, ils ont dit « hey, mais j'ai switché ». Il y a des anti-B de type IgG, les IgG sont des premiers catomplacateurs, ils ne sont pas en place à terre. Ils ne sont pas en place, 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 ils ne sont pas en place. D'accord, ils ne sont pas en place, ils ne sont pas en place, ils ne sont pas en place, ils ne sont pas en place. Il va y avoir peut-être encore des globules rouges résides d'antigènes B. Donc, il y a des antigènes libres en circulation. C'est obligé à des antigènes libres dans les cercles. Mais il y a des antigènes laissera tout les tissus. Donc ils vont avoir le lac anticorps. Il y aura peut-être le tir qui va attaquer des globules rouges, le tir y va avoir du lac antigène qui va attaquer des pérennes, ou le tir au anticorps, il y aura encore un lac d'antigènes qui s'applič. Et tout le lac anticorps, il y aura un lac d'antigène qui s'appliquera le lac de cuillère. Il a vu alors qu'un anticorps, on peut être encore d'antigènes qui s'appliquera le lac de cuillère. Je vais casser. Elle est carré chez moi, les clébolides, elle est retardée et en général, si un bébé qui est tout là, qui arrive avec un dictaire, 48 à 72 heures après, je suis à votre thérapie, ça va falloir que ça. Ok? Par contre, l'immunisation dans le système réseau, c'est la blé. Si moi, l'avoir commis les anticorps et comme l'antigène va manger qu'elle a une globule rouge, mine en chiant, ça veut dire que je vais casser 1000 globules rouges. Et casser 1000 globules rouges pour un non-monnaie, je vais te dire, ça fait mal. Ça fait mal. Et pourquoi ça fait mal? C'est pas l'ennemi les plus tôt. Ça fait mal. Mais le choc, c'est la blé. Mais il ne peut pas épurer. Donc, du coup, la barrière encéphalique, comme vous avez dit, c'est dans le cerveau, qui va vous lier sur le cerveau. Ok? Elle est à lèche, je vais dire qu'une maladie immunétique n'est pas dans le système réseau, mais dans le système réseau, elle est liée, mais elle est trop dangereuse. Et d'ailleurs, quand vous êtes sur une double incompatibilité, ça protège. Vous savez, vaudra mieux qu'il soit incompatible en albéo et en résus, qu'une poule incompatible en résus. C'est-à-dire qu'elle est incompatible en résus. L'incompatibilité en résus, c'est-à-dire que les globules russes vont mettre combien qui sont incompatibles en résus? C'est-à-dire qu'il y a un A plus, il y a un A moins. Donc, on est incompatible en résus. Vous voyez, c'est-à-dire qu'on est dans le système de militaire, dans le système de militaire à l'incompatibilité, on est dans le système de militaire. Entretemps, il y a des anti-P, c'est une afflige très pratique, je ne sais pas si vous vous voulez, et que vous êtes dans le niveau des macropathes. Il va être détruit et casé. Vous voyez? Que l'être, la LIDAR est incompatible en résus 5 ans, il y a un A moins par l'antiquantibilité, Quand c'est ce qu'il dit, tu peux juste faire large, mais quand c'est généreur large, c'est pas tout. Donc, les nerfs, c'est des anticorps de nature protéique, c'est restreint aux globules rouges, c'est pour ça qu'ils sont dangereux. Leur expression, elle est co-dominante. Je m'appelle co-dominante. Co-dominante, c'est grand, c'est petit, c'est grand, petit, t'eux. Le D, quand j'ai dit, je trouve co-dominant, il est très fort, c'est lui qui est dominant. Il va être le grand D. Alors, on a le grand D et le petit D. Alors, je vais faire mon antithétique et petit-tétique. Indépendamment de cours, comme ça, les idées, là, j'en connais l'autre, parce qu'on m'a oublié. Je vais faire des anticorps antithétiques. Alors, antithétiques, ça veut dire qu'il y a une co-dominante. Donc, on est, demain, les antigènes doivent être absolument présents en deux copies. Soit que je suis grand C, grand C, soit que je suis petit C, petit C, soit que je suis grand C, petit C. Et donc, je m'appelle des antigènes antithétiques. L'écriture, comment je vais la traduire sur le plan phénotithique ? Grand C plus, petit C négatif. Petit C plus, petit C, grand C moins, petit C positive. Où est-il que vous faites cette étape ? Grand C plus, petit C plus. Donc, on a les phénotypes qui travaillent à la poche de sang. Comment on a les phénotypes qui travaillent à la poche de sang ? Alors, on a dit qu'on a la poche de sang. On a besoin de faire A plus, grand C moins, petit C, on va dire plus, grand E moins, petit E plus. D'accord ? D'accord ? Réveillez le phénotype l'utile patientaire. Pourquoi vous allez le transfuser ? Ou il y a toutes différentes compositions. D'accord ? Alors, l'idéal, quand tu vas transfuser, c'est comme je dis, le dis, le dis, il voit le phénotype. D'accord ? Je le respecte, grand C moins, grand C moins, grand C moins, grand C moins, qu'elle moins, qu'elle moins, qu'elle moins. D'accord ? Ça, je fais un coup de jeu. Sauf que dans la vraie vie, je vais se mettre un peu plus grand C moins, qu'elle moins, qu'elle moins, qu'elle moins, qu'elle moins, qu'elle moins. D'accord ? Mais qu'est-ce que tu veux ? Il y a quelque chose qu'on a, nous l'a, nous l'a, nous l'a. On a l'air de grand C, ou c'est quelqu'un des autres systèmes. Il a de la poche de grand C plus, petit C plus, ou de la poche de grand C plus, petit C moins. Alors, la poche, c'est une petite, c'est plus, petit C moins. Il y a une petite. Ça, on a l'air de la magasin d'un centre. C'est ici que je vais vous parler de l'antiététique. Il est grand C moins. Je ne sais pas ce que c'est. C'est ce que je veux dire. C'est grand C plus petit C plus. Tu as une dose grand C. C'est une dose grand C. C'est un grand C et un petit C. D'accord ? C'est ce que je veux dire. C'est un grand C. C'est parce que je dois avoir 10 mètres pour avoir 1000 anti-gènes. C'est ainsi que ce truc qui se fait à une dose grand C. C'est un grand C. C'est un grand C. Est-ce que vous avez donné une dose grand C, ou une dose grand C. Non. soyez sérieux. C'est une tradition, c'est un grand C qui est bien. C'est de ma Ménière et d'intervention. C'est une chose grand C. C'est plus grand C. c'est une une dose grand C. Alors qu'il faut voir ce qu'il y a, qu'il fait que c'est le petit C- Où est-ce qu'il y a une copie C- là ? Il y a une double dose de C partout. Donc là, c'est des antigènes qui sont de nature protéique qui sont restants à la ligne des globules rouges, un comme une expression codominante. Alors le codominance, c'est le C-C. Donc le codominance, c'est le C-C ou le C-C, ou le C-O, c'est le C-O. D'accord ? Bon, il y a ce qu'on appelle un déséquilibre de liaison. Théoriquement, tu n'as pas un déséquilibre de liaison. Théoriquement, tu as un déséquilibre de liaison, sur le plan génétique, je t'imagine des exercices génétiques, théoriquement, tu t'attends à ce que tu aies toutes les proportions. Tu as quatre manières de D, C, C, E, quatre manières de C, C et d'E, quatre manières de combinaisons à trois angles. Mais dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça. Maintenant, on va dire que j'ai un déséquilibre de liaison, 30 % de la population, et que le phénotype n'est pas quand même 2%. Ça c'est dû à un brassage de population. C'est normal que les phénotypes qu'on va exprimer sont différents des phénotypes qui sont exprimés par les Européens, sont différents des phénotypes qui vont être exprimés par les Italiens. C'est juste en proportion. C'est un pourcentage où ils vont être différents. Alors sur le plan anticorps, il n'y a pas d'anticorps d'accurette. Si on a des anticorps, c'est imme, l'ingène, c'est grossesse pour la transfusion. Ça veut dire que quelque part, dans le lit et le bleu rouge, j'ai bien dit l'antigène D. Alors les voici. Alors là vous avez donc le résus D, le résus RHCE. Leur transmission, elle se fait en monobloque. D'accord? Alors on a fait nos types de colonarchies au résus RHCE, petit c, grand e, petit c, petit e. D'accord? Alors en Tunisie, on est à peu près à 90% de la population en résus B+, et 10% en résus D-moins. Alors on a les trois haplotypes les plus fréquents. Ce n'est pas à retenir, mais juste que je t'apprends. On est grand D, grand C, petit e. Grand D, petit c, grand e. Et le silence, donc l'absence de D, petit c, petit e. Et donc on a les haplotypes les plus fréquents. Donc du coup, on a les plus fréquents. Donc du coup, tu as intérêt d'une maladie transfusée selon le phénotype. Et tu as qu'à l'assal d'âme. Après l'affigine, il n'y a que le phénotype, elle est haut à grand D, grand C, petit e. Ça me pose problème. Parce qu'il y a, sur deux, trois jours, voilà. Il a vraiment fait le tri des poches de sang. Maintenant on a une poche phéno compatible par rapport à lui. C'est parti.